bonjour tout le monde quand c'était laissé la dernière fois on avait finalisé la mise en place en fait la création des usagers parce que là on avait toujours cette problématique la définition des usagers à l'intérieur du docker compose donc quand on démarrait notre container donc imap à ce moment là grâce au script dans le run imap run on avait défini un for user blablabla puis il faisait la création comme dit il y avait du touch up à faire pour valider que le répertoire il n'est pas déjà créé etc mais l'idée l'ensemble était là puis là je l'ai mis dans tmp donc j'ai pas changé mon clavier dans tmp donc là mon tmp il se vide à chaque fois je redémarre donc il serait bon que le compose je vais faire un rm je vais tout se supprimer et je vais les recréer parce que c'est des containers il faut qu'on peut se permettre start refaire la création des containers l'ensemble démarre là on est content je vais prendre une autre session docker ps et on avait vu je vais rouler avec la commande que j'avais déjà préparé pif 2 donc tell du password les usagers ont bien été créés et si je reprends donc le mount bind qui était fait l'ensemble des répertoires des utilisateurs sont bien là et aussi les permissions sont bonnes bien entendu là si je regarde les permissions elles sont un petit peu bizarres parce que j'ai des numéros qui sont présents au lieu d'avoir les bons uid pourquoi parce qu'il a pris le uid ici sans 102 103 et ses numéros en fait sont pas assignés à l'intérieur de mon docker host à l'intérieur du fichier etc password mais si je regardais à l'intérieur du container là je les aurais l'association le numéro nom de l'utilisateur qu'on a notre problématique résidait en fait dans pour qu'on puisse notre problématique c'était la définition de du fichier et c'est d'off code mail point ls t qui définit la liste des adresse courriel valide donc d'usager réel qui deux qui doit être passé au poste post fixe qui est généré par le système de imap lors du démarrage donc ça ce fichier qui est actuellement dans le imap doit aussi se retrouver à l'intérieur du conteneur de post fixe donc smtb la problématique en ce moment c'est qu'il n'y a pas de partage qui est réalisé si j'essaye de faire un 4 si je mets pas le bon nom de conteneur ça n'aide pas no such file or directory parce qu'on n'a pas fait le mapping entre les deux en plus du passage du du fichier d'un conteneur à l'autre il faut en plus générer la configuration en faisant un post map pour qui génère la version binaire donc juste qu'ils soient disponibles de l'un à l'autre c'est pas suffisant faut aussi qu'il soit qu'il ya une application qui génère le fichier résultat donc là comme dit ça c'est pas ça c'est on profite de l'occasion pour simuler une problématique ça pourrait avoir d'autres utilisations à l'intérieur je suis pas moi une application tomcat java peu importe le nom de l'application dans le cas du smtp la vraie solution pour qui ce qu'elle ça va être avec une base de données donc la dynamique et c'est ce qu'on verra à la prochaine la prochaine session on fera les docker avec mysql le système post fixe mais je pense que l'exercice vaut quand même la peine d'être vu donc nous allons voir déjà on va commencer par partager donc la liste entre les deux containers donc le premier là ce que je me suis dit parfait si on regarde le docker compose qui est là je vais utiliser les volumes donc ici j'ai dit j'ai créé un répertoire qui est cocoté qui est le même pour à l'intérieur du smtp donc pour le conteneur smtp et pour le conteneur imap coco je lui ai fait l'association donc sur mon docker host tmp1 merl.lst qui est associé à etc post fixe et j'ai fait la même opération donc le même path qu'on retrouve ici mais le chemin à l'intérieur du conteneur n'est pas le même c'est bon quoi non on va commencer par transférer le fichier qui soit disponible dans les deux puis après on va adresser le problème de l'utilisation du post map pour générer le fichier baby step là un problème à la fois parce que si tu n'arrives pas à transférer le fichier de toute manière je pourra pas rouler ta commande et j'ai pas envie d'installer post fixe sur le serveur imap pour juste à cause que j'ai besoin de la commande post map ce qui resterait une solution tout à fait plausible aussi mais j'avais pas envie puis en plus vous allez voir il y a un truc que je voulais essayer parce que j'ai pu l'utiliser bon donc je vais faire cette configuration pour commencer donc je vais arrêter mes conteneurs et je vais rajouter donc ici cela donc un répertoire commun mère est là pour le smtp et je vais faire la même opération avec un pas différent à l'intérieur du conteneur pour partager pour ceux qui feraient avance rapide sur la vidéo ça marche pas fait ça va marcher il ya un bug c'est ça qu'on va adresser donc je les fais ce que je vais faire c'est que je vais tout détruire puis je vais recommencer donc je vais supprimer le contenu du répertoire tmp je vais supprimer mes conteneurs et je vais démarrer parce que vu que le fichier est généré au runtime lors de l'initialisation du conteneur sinon il sera pas refait bon je vais prendre mon usagique à full de droit et là je vais faire mon docker compose rm pour repartir donc si je regarde dans tmp j'ai plus le répertoire et j'ai fait un docker hop hop maintenant je peux l'arrêter tout de suite vous voyez ici ça n'a pas marché ok etc docker mail list il dit que c'est un répertoire parce que par défaut quand le système docker fonctionne quand il quand il a défini des volumes si le volume le fichier ou le répertoire n'existe pas il va le créer mais par défaut il crée un répertoire mais lui il peut pas savoir tu sais à peu à moins que tu dises ouais mais s'il ya un point avec trois lettres ça devrait être un fichier mais c'est juste que c'est donc par défaut cette solution marche pas et effectivement si je regarde encore côté etc ben il m'a créé un mal on le voit pas mais si je fais un moins d ld on voit c'est bien un répertoire excusez la raison c'est un répertoire pareil donc pas un défaut c'est comme ça qu'il va faire la création pas d'accord donc effectivement quand j'arrive pour faire mon écriture si on reprend le run mon écho plus grand que vers le fichier ben il peut pas parce que c'est un répertoire c'est pour ça que j'ai le message ici etc donc je peux pas écrire dedans comme si c'était un fichier je pourrais utiliser un répertoire qui existe déjà effectivement solution parce qu'il y a quand même une solution je vais arrêter tout ça je pense que j'ai arrêté déjà mes conteneurs je vais les supprimer je vais supprimer l'ensemble des répertoires et la solution en fait c'est que je vais créer en fait le fichier mais vide et à ce moment là quand je vais faire le mount il va dire oh j'ai déjà le fichier qui est présent c'est pas un répertoire mais hop je le bind comme un fichier cette fois ci donc si vous voulez partager un fichier entre deux conteneurs donc via le docker host il faut qu'il soit préalablement créé et à ce moment là ça va très bien marcher on va le refaire un petit dos je vais faire mon touch dessus donc maintenant on voit bien c'est un fichier il est vide zéro j'ai rien mis dedans et maintenant quand je vais faire mon docker hop j'ai pas de message d'erreur si je regarde à l'intérieur si je fais un 4 de ce fichier j'ai bien ma définition à l'intérieur si je fais mon docker exec exec on va commencer par le imap excusez 4 ma définition elle est bonne dans le container évidemment parce que c'est le même fichier qui est sur mon si on regarde hop c'est le même contenu parce qu'il y a le volume qui est là ça va jusque là et à l'intérieur du smtp j'ai aussi mon fichier donc tout ça grâce à la définition ici de mon volume qui est là mais il faut que mon fichier soit préalablement créé même s'il est vide c'est pas important enfin il faut qu'il soit il pourrait être populé déjà mais il faut au moins qu'il soit présent c'est bon ? parfait là je pourrais faire le test là mais en fait là ça va coincer je pourrais le faire mais on va juste gagner du temps pour aller un peu plus de l'avant en fait pourquoi il va coincer ? parce que le fichier LST il n'est pas généré non là c'est parce que j'avais oublié de mettre le hash de point devant mais si je le fais de ce manière ça va être Tacker inspect pif 25 hello toto mail from toto at com rcpt tout je vais prendre un qui existe temporary lookup ça c'est l'erreur que j'ai parce que le fichier n'a pas été généré je l'ai juste en fichier plat je n'ai pas la commande post map qui a été roulée dessus le hash donc si je fais un et on va bien le voir si on regarde les logs var log mail log c'est ce que je change ici sdp ici erreur lookup enable open database .db et effectivement si je fais un ls dessus locker exec pif 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 ls sachet c'est pas suffix bah oui effectivement j'ai mon fichier lst mais la commande post map a pas été roulée ok donc c'est pas si mal tu sais j'y suis presque donc là en fait je me suis demandé comment j'allais générer ce fichier donc là il y avait une des possibilités je roule un crone un crone table qui roule 5 minutes qui essaie de regarder là ça m'embêter là ça m'embêter parce que ma problématique ce que je veux c'est que quand mes containers ils démarrent j'ai pas envie que j'ai un délai de 5 minutes que le crone il réussisse à passer je me suis dit ah je vais le mettre je peux pas vraiment le mettre à la fin de mon script qui génère le fichier parce qu'il est peut-être vide fait que là je vais avoir une erreur fait que moi quand t'es vu mon run.sh il va faire un exit 1 parce qu'il y a eu une erreur dans le script donc là j'étais un petit peu mal pris et je me suis demandé un peu ben c'est ça c'est sûr que l'option d'un crone table aurait fonctionné ça aurait été fonctionnel puis là je dois vous dire merci parce que ça fait longtemps que je voulais utiliser cette technique là en fait j'ai trouvé un post c'était en 2014 fin 2014 sur Linux FR et en fait avec le kernel 2.613 donc ils ont rajouté un système de iNotify et ce qui nous permet en fait c'est que quand il y a une modification qui est fait sur un fichier ben boum ça trigger une opération peu importe donc il y a une si le fichier a été accédé modifié, ouvert, close right donc on a une liste de fonctionnalités qui est présente et au lieu donc d'avoir un crone qui roule à toutes les n temps et que 90% du temps il faut rien parce que le fichier a pas été modifié l'objectif de ça c'est que ben quand le fichier il est modifié ça envoie un message au kernel l'applicatif et une crone le récupèrent et là il génère l'opération qu'il doit faire donc c'est built-in là à partir de 2.613 2.613 c'est ça 2.613 c'est ça si vous n'avez pas un 2.613 je pense que c'est le temps ben ça ça te permet donc t'as vraiment une action uniquement quand il faut plutôt qu'avoir un putain de process qui roule comme je dis 90% du temps il fait juste checker si le fichier a été modifié ça a pas été modifié puis il continue ça pourrait être vu comme Tripwire mais Tripwire je pense qu'il scan régulièrement pour faire une validation donc là on va je vous laisserai regarder le reste on va juste utiliser par juste le inkron qui est la partie justement donc mieux qu'une tâche planifiée une tâche instantanée donc au moins il n'y a pas besoin d'attendre donc comme je vous dis le poste il date mais j'ai attendu j'ai gardé ça en tête et je me suis dit un jour un jour il faudra l'utiliser enfin le temps est venu donc c'est la première fois donc comment j'ai fonctionné ce que j'ai fait c'est que bon bien entendu je suis parti en mode exploration pour commencer parce que je voulais c'était m'assurer que ça fonctionnait donc je suis parti en bash à l'intérieur de mon container je vais juste vérifier qu'il roule bien parfait il roule bien on veut vérifier que ça marche bien paf donc là je suis à l'intérieur du SMTP j'ai suivi bêtement les instructions hop parfait il installe j'ai démarré le service donc bien entendu ça sera à refaire à l'intérieur du Dockerfile et en fait je lui ai défini la configuration je vais le faire puis après on va le lire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un fichier root in crone postfix en fait c'est comme si quand je sais pas si vous avez déjà joué avec crone table tu peux faire un fichier crone table puis après tu peu importe où dans le système puis après tu le load parce que il y a un in crone moins e comme crone table pour éditer le crone mais le problème de ça c'est que ça s'automatise très mal parce que il te part un éditeur mais avec crone table je sais plus la commande là pas elle je sais plus en tout cas tu peux dire prends ce fichier là puis charge le comme fichier de configuration donc tu l'as pré-édité puis il va le charger et là c'est en fait c'est la même chose que je fais avec in crone je fais un fichier puis après ah bah ça sert à rien je fasse un via j'ai pas via donc grosso modo ce que je lui dis c'est ce fichier là s'il est modifié roule la commande postmap dessus on va se faire voir là c'est on envoie pas une fusée sur la lune mais au moins ça marche donc bien sûr on aurait pu appeler un script qui ferait des choses beaucoup plus compliquées si besoin bien entendu donc là j'ai fait ça et après donc j'ai mis ah oui il faut dire quel usager a le droit d'appeler aussi donc c'est l'autorisation d'utilisation du in crone ça je l'ai pas tout de suite fait au début j'ai un peu oublié et là je lui dis in crone je charge la configuration que j'ai fait un peu plus haut et je la mets dans le in crone ok voilà copier parfait donc si on regarde c'est pas ce fixe là j'ai mon fichier il n'a pas bougé évidemment il n'y a pas eu une modification dessus parfait puis je vais rajouter même une ligne donc je vais prendre je vais aller à l'intérieur de mon Docker Host et je vais rajouter toto at coco.com parfait c'est parti toto at coco.com ok bon je sauvegarde pif je retourne à l'intérieur du container tata magique wow c'est instantané donc là maintenant j'ai mon fichier qui est modifié dès qu'il est modifié peu importe la source bon là j'ai eu un petit doute à un moment donné je me suis dit ouais ok ça a marché dans le Docker O ça a vraiment marché dans le container ça marche aussi bien dans le container mais bon quand j'ai préparé la documentation je ne l'ai pas mis mais j'ai fait une vérification aussi parce que j'ai eu un petit doute donc bien entendu il va falloir modifier la configuration de l'image du post fixe pour inclure maintenant parce que là on l'a fait à l'intérieur du système donc là on va donc qu'est-ce qu'on va faire on va ajouter l'application Inchron ajouter dans Supervisor la gestion du Inchron et ajouter donc le fichier de configuration la configuration donc le echo comme on a fait le Inchron donc parfait donc je vais sortir de là je vais modifier SMTP le Dockerfile et là je vais vous montrer encore un autre petit truc bon si on faisait sa propre ok vous allez voir puis en plus il y a le commentaire qui est spécifiquement là moi je suis dans le train et puis là on est en train de faire la formation normalement Inchron je le mettrais à l'intérieur du layer qui est ici ok pourquoi je le fais pas ok c'est que quand moi j'étais dans le train ben mon provider là il gère mon data puis j'ai comme juste 2 geeks je pense ou peu importe combien j'ai ben ça veut dire que si je change le layer qui est ici il va réinstaller tout ce qui est là je sais que ça marche fait que vu que j'ai voulu faire juste un test je vais garder l'ensemble de mes layers qui sont ici et ce que je vais faire c'est que je vais en rajouter une comme je dis je mets un todo pour le mettre à l'intérieur du layer précédent mais au moins là pendant la formation ben on va pas devoir attendre que tout se retélécharge et tout se réinstalle ah ouais c'est pas cool donc je capitalise sur la gestion de mes layers tout en sachant qu'on peut le mettre plus tout en sachant qu'effectivement le todo il a jamais été en le dos mais bon oui là je vais faire le supervisor maintenant donc le supervisor al conf pourquoi j'ai pas la partie ah tu vois j'ai copié collé mais j'ai pas attendre comment j'ai fait ça ah ouais là ce que je voulais voir donc là on va voir l'exercice je vais le mettre en background 4 SMTP conf le supervisor donc là si on regarde le supervisor comment il démarre les commandes je me suis basé sur le R6 log D parce que ce que je veux c'est la voie en foreground donc en avant plan et c'est le supervisor qui va faire la gestion de cela le supervisor il démarre toutes ses applications en premier plan pour faire la gestion pour voir s'il roule ou s'il a craché et il va le redémarrer s'il a craché donc c'est pour ça qu'ici j'ai le demand foreground pour post fix ici l'option moins n de R6 log bon là j'avais fait un docker exec pour vous montrer mais moins h ah non là il me dit de faire le man ça m'avait bien fait chier finalement j'avais trouvé le man page regarde j'ai fait un google search avec le moins n qui est là qui est défini pour dire avoid auto background in donc roule en foreground parfait ça c'est fait pour le R6 log et là en fait j'avais regardé le fichier init script du init crone pour voir comment il le démarrait pour faire la même chose donc si on regarde ici donc j'avais enlevé tous les commentaires j'ai vu que le incron d c'est cette commande qui est exécutée on le voit start daemon le PID incron d moins f pour donner le fichier de configuration et donc c'était bien ce binaire là qui est exécuté ok et là en fait j'ai affiché le help de la commande et c'est là que j'ai vu que c'était exactement la même option moins n pour voir que c'était de le garder en foreground c'est bon ? donc finalement j'ai rajouté juste la ligne de la commande à l'intérieur du supervisor pour rajouter le process parfait est-ce que tu peux voir en foreground ? oui parce que c'est supervisor qui va faire la gestion lui il les démarre mais tu sais j'avais déjà oui attends faut que je répète les questions oui on peut avoir plusieurs applications qui roulent en foreground mais j'en avais déjà deux j'avais le post fixe j'avais déjà le r6 log donc je fais juste en rajouter une et lui il fait la gestion en aménagement question pourquoi t'as pas fait comme un peu le post fixe en prenant le DFG ? pourquoi j'ai pas fait comme pour le post fixe avec le DFG ? j'ai pas fait ça parce que le post fixe j'avais pas d'option pour le faire rouler en foreground et il y a énormément avec le master cf là où là il part plein d'applications je préférais avoir quelque chose qui était plus proche de l'applicatif il me permet avec juste une option de mettre le "-d", pour pouvoir le "-n", pour l'avoir en foreground plutôt qu'avoir un autre script qui roule avec le DFG j'ai préféré y aller avec natif avec l'application c'est pas l'opposé de ma question c'est en faisant le moyen on parle-tu beaucoup de choses du "-d", du script "-d", il faudrait le regarder mais quand je l'ai regardé rapidement tu sais il parle de log log process donc ça c'est juste l'affichage et après il démarre le processus à chaque fois qu'on met les fils voilà c'est sûr à chaque fois idéalement toi moi je l'ai fait l'exercice pour valider bien sûr si tu veux pas prendre de chance tu utilises le DFG puis ça va fonctionner aussi après c'est une question de que je voulais que ça soit plus beau ouais c'est juste pour ça là et là je vais faire donc l'ajout aussi à l'intérieur du run.sh de la génération de la configuration bien évidemment pour le Inchron mtp run j'avais mis ça là tu vois ok donc je crée le fichier donc là bien entendu il y a les variables que j'avais réutilisé le postmap dans ce fichier là et après je mets la configuration quelle est l'erreur il y a un oubli en fait excusez réponse ce qui va me manquer ici c'est une des opérations que j'avais fait je vais remonter excusez j'ai économisé une erreur pour éviter de faire deux sessions là-dessus ce que j'ai oublié ce que j'ai oublié c'est désolé de scroller comme ça j'ai oublié de rajouter que l'utilisateur root a le droit ah j'avais trop loin in cron. cron. allo ok cette commande là pour permettre l'utilisateur root d'utiliser le in crontable parce qu'avec crontable c'est le faux ouais c'est ça avec crontable tu l'as directement mais pas avec in cron donc il faut que tu le permettes donc ça c'est une erreur que on taperait un peu plus bas voilà parfait donc vous voyez ce que je vous parlais quand j'ai démarré avec l'erreur il disait qu'en quoi l'utilisateur root n'est pas autorisé à utiliser in cron j'ai juste trappé l'erreur parfait donc là je vais faire le build parfait on va rebuilder excusez donc vous voyez il a bien il a même utilisé une cache est-ce que je l'avais fait est-ce que je l'avais fait est-ce que je l'avais déjà buildé dans le train je sais pas je sais pas comment flosher la cache rapidement comme ça j'ai les id peut-être que je pourrais mais là rapidement je ne sais pas mais oui il y a possibilité je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pour intéresser mais ce que tu peux toujours faire comment je le ferais si je voulais faire rapidement vu que je ne sais pas je rajouterais une variable ou un commentaire sur la première ligne donc à ce moment-là ça invaliderait l'ensemble des layers c'est con c'est comme ça que je tricherais entre guillemets voilà j'ai rebuildé j'ai arrêté tac 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 je les ai supprimés déjà je vais supprimer l'ensemble des répertoires je veux juste pour partir clean quoi donc les répertoires à l'intérieur du Docker host ce que je vais faire aussi c'est que je vais m'assurer que le fichier là je veux qu'il soit vide parce que je ne veux pas qu'il y ait déjà une liste de usagers d'usagers c'est supprimé parfait donc là maintenant c'est vide et je vais faire un Docker Compose pour recharger l'ensemble là j'avais dû faire mon correctif donc normalement on ne devrait pas avoir ce problème je ne vois pas de problème pour le moment cool parfait et maintenant on va faire le Docker exec du smtp de ls tc pas se fixe là ça n'a pas marché c'est pas généré ça devait tu cool ça n'a pas pu générer ça n'a pas vraiment marché c'était quoi le problème déjà ok là je sens une pointe de découragement effectivement you're right mais au moins je sais qu'il y a la solution après c'est bon donc la problématique c'était que ah ouais ok donc la problématique là-dedans si on regarde c'est que le fichier il est bien fait si on regarde 1 je vais l'ouvrir sur l'autre excusez 4 le fichier il est bien généré ok mais la problématique que j'ai qui s'est situé c'est que mon imap est démarré avant le smtp donc en fait il a fini le imap avant que le container smtp soit terminé résultat il n'y a pas eu une modification vous voyez ok je reprends le imap il a généré il s'est créé donc il a déjà il a fait sa création du fichier et après le container smtp il a eu fini de s'initialiser résultat il n'y a pas eu une modification du fichier qui est survenue une fois que le service smtp était up vous voyez c'est un peu de l'oeuf ou la poule ok si je fais une modification maintenant et je retourne à l'intérieur là le fichier il s'est bien généré parce que maintenant le container smtp il est up vous voyez ok je vais les arrêter ça sert à rien de toute manière donc comme je dis le container a généré le fichier en premier mais le premier donc là vu que cette problématique de séquence je me suis dit je vais rajouter l'option depends on ok donc de dire que le imap coco dépend du service smtp pour que ben on fait le service smtp part en premier et après le second ok on va le faire on va le faire comme de peu de fois attends là il faut juste là c'est un peu chiant parce que je vais faire un rm yes je vais essayer de détruire rm-rf parfait je vais juste tout re-supprimer et là il faut juste que je re-edit pour le vider donc vim docker compose je fais un cran trop docker compose et là je me suis dit hop j'ai fait un cran c'est un cran c'est un cran c'est un cran ouais point 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 circular dependency between c'est cool que vous le voyez hein ouais exactement pourquoi merde putain casse couille en fait la problématique c'est que dans la partie smtp je link un container avec l'autre et à l'intérieur du imap ben et quand tu mets des links il s'assure que le point de référence est déjà là avant de démarrer son propre container parce qu'il y a un lien qui est établi et pourquoi on a le link c'est pour le service lmdp donc avant de démarrer postfix il s'assure qu'il puisse faire le lien avec le smtp avec le lmdp donc j'ai un problème de dépendance parce que je lui dis j'ai besoin de lui mais lui il dit à cause du link qu'il a besoin de lui pour pouvoir démarrer donc c'est pour ça que j'ai le circular dependency donc l'option ici n'est pas oubliable pour moi là vous avez quoi mais moi vous avez vu le problème avant parce que quand tu te le tapes et que tu en as 4-5 de container ben là tu te dis putain c'est lequel bon donc donc ça veut dire quoi que le imap sera toujours initialisé en premier en l'occurrence face aux deux parce que j'ai le link donc on est sûr que le imap sera initialisé en premier le container smtp sera donc nous allons donc modifier le run.sh pour que le postmap il soit exécuté à la fin parce que c'est sûr qu'il aura fini le imap donc c'est sûr que j'aurai le fichier et à ce moment là je vais pouvoir le rouler et pour toute modification subséquente ben là il y aura le incron qui va rouler donc ma séquence d'initialisation des containers elle est connue et elle est fixe donc à la fin du smtp run j'ai rajouté un postmap qui va être fait mtp run.sh non j'ai besoin d'être route kiff paf ok donc je vais faire le build rm je vais supprimer ma container ah il roule encore ok j'ai déjà supprimé ah oui j'ai déjà supprimé parfait et smtp et là je vais faire mon build il fait juste le run et donc là ça c'est bon maintenant je vais supprimer mes répertoires ici je vais vider mon ok il est vide parce que j'avais mon problème circulaire parfait et maintenant je vais faire mon docker compose hop là ça devrait être bon de mémoire et créer tac 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 maintenant si je fais un ls à l'intérieur du fichier ls effectivement j'ai bien mon fichier qui est là et si j'ai des modifications il va les rajouter on va finaliser un peu vite vous aurez c'est tellement plaisant quand tu veux faire quelque chose et que ça marche du premier coup ah yeah donc ah il y a une erreur dans ma configuration ah ouais ouais c'était là j'avais oublié de mettre le hash ça excusez là c'était à la fin là il fallait mettre le hash mais ça j'ai déjà corrigé le problème vous vous rappelez j'avais j'avais trappé là ah j'étais super content et tout puis après ça m'a pété quand j'ai fait le test là j'étais quand même un petit peu un petit peu déçu donc là je fais le test tac 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 ça va marcher Toto remove puis va l'envoyer vous pourrez faire l'exercice et là ok cool j'ai cru que j'avais pas l'autre partie euh là ça marche hein je vais pas vous refaire le test on va partir des principes que ça marche juste pour qu'on puisse se finaliser euh si vous voulez le tester après avec un client avec Thunderbird vous avez un container pour ça donc vous pouvez rouler votre Thunderbird dans un container alors il y a Spotify aussi qui existe l'Irof et tu peux tout rouler dans un container juste pour le dire là je vous ai mis le lien pour que vous puissiez faire des tests plutôt que polluer votre propre Thunderbird bon donc là on a toujours quand même une problématique et de taille c'est que on a défini les listes des utilisateurs à l'intérieur du Docker Compose hein si je reprends ici donc j'ai ma liste d'usagers qui est là donc si j'ai Thomas un nouvel utilisateur qui arrive ça veut dire qu'il va falloir que je détruise mon container et que je le recrée pour qu'il puisse se rajouter ok c'est quand même assez contraignant parce que la création surtout qu'on n'est pas habitué avec les containers donc quand tu vas le supprimer tu vas trembler un peu surtout que c'est des e-mails tu te dis j'ai le volume ça va être conservé et tout mais bon tu as une petite inquiétude bon ça va nous permettre tout de même d'avoir une mise à jour de l'OS en guillemets donc du Ubuntu comme j'avais fait mention lors de la première séance le problème c'est que si tu gardes un container tout le temps même si tu patches le Docker host les containers eux ne sont pas patchés donc il y aura quand même un processus par contre l'objectif du Docker puis de l'ensemble de l'informatique de nos jours c'est être réactif c'est pas de dire ah ben ah tu veux un contimer ben je suis désolé on peut pas parce qu'on roule ça dans un container mais t'en fais pas la prochaine update c'est dans 3 mois je suis pas sûr que le client va être super content donc ce que je me suis dit j'ai dit bon qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter l'usager donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire on va faire un user ad à l'intérieur d'un container de production et on va faire donc la création donc moi ce que je vais vouloir faire ce que j'ai fait c'est qu'à l'intérieur du container donc j'ai créé un nouveau script qui s'appelle BIM C-User dedans je récupère deux là le script il est pas beau parce que là j'aurais pu mettre des arguments et tout mais ça aurait complexifié le script donc le premier argument c'est le nom de l'utilisateur le deuxième argument c'est son mot de passe comme je dis c'est en clair c'est pas super beau mais bon l'objectif là après ce script là il faudrait mettre un peu plus professionnel et en fait ce script lui va faire la création de l'usager pourquoi j'ai fait ça c'est pour faciliter après l'appel donc là c'est la même chose qu'on avait avant si l'usager il est déjà dans password ben tu le fais pas puis après tu fais l'écho dans le fichier donc c'est exactement ce qu'il y a à l'intérieur du run.sh qu'on avait originalement donc j'ai fait ce fichier et je l'ai rajouté donc il va se rajouter à l'intérieur du container donc dans le docker file on avait le dfg, le supervisor j'ai rajouté à l'intérieur du c-user c'est bon? là j'ai fait un ls-ml et donc maintenant quand je veux rajouter un utilisateur j'ai juste à appeler docker exec ça évite de faire un docker exec bash et j'appelle mon script useexerus2 avec le mot de passe tt et il va modifier automatiquement il va créer l'usager et modifier le script ok? donc sans cette partie là si je le mets dans Jenkins ou peu importe l'applicatif je peux le déléguer à un niveau 1 de dire quand tu as une nouvelle personne qui arrive tu remplis le nom d'utilisateur, le mot de passe puis ça va appeler le script donc en une commande ça va le faire sur le server et ça va pouvoir se rajouter ma problématique c'est que là ça veut dire que mes usagers ne sont définis qu'eux et uniquement à l'intérieur de mon container fait que si je vais le détruire ben la liste des usagers je ne l'ai plus je suis déphasé entre le docker compose et le liste des usagers donc pour ce faire ça a pris un peu plus d'ampleur j'ai créé donc un script création d'usager et lui en fait il a le nom du container ah là j'ai mis des flags un peu j'ai mis ça un peu plus beau donc moins u pour le nom d'usager moins p pour le mot de passe bon alors comme je dis c'est pas de la production c'est juste pour vous montrer la mécanique parce que tu veux pas que le mot de passe l'usager te dit son mot de passe au téléphone puis que tu saches son mot de passe c'est vraiment théorique et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va faire donc j'ai fait un wrapper pour qu'il fasse la création et par la suite j'ai rajouté c'est la version 2 tout ça pour dire là ce que j'ai fait là c'est que le script ce qu'il fait c'est que il fait le docker exec à l'intérieur du container et après il fait un petit sed pour le docker compose donc quand c'est exécuté il fait la modification il crée l'usager dans le container et après il modifie le fichier docker compose pour rajouter l'usager que j'ai défini et également je committerai le docker compose à la fin pour qu'il soit gardé dans un dans une source externe dans un svn, une git ou peu importe whatever donc ça, ça me permet de conserver le container et la définition sync entre les deux voilà donc si vous voulez vous amuser avec ces containers donc sur le github là je l'ai mis aussi maintenant le texte à l'intérieur de de sur moodle mais donc serveur courriel, docker vous avez le premier celui-là qu'on a fait donc là là-dedans tu as le docker compose puis le script, le smtp puis le imac donc la version comme on l'a vu donc est-ce que c'est propre c'est pour le training la deuxième partie avec les quatre containers il sera un peu plus beau parce que là c'est un peu plus avec la base de données la gestion est un peu plus agréable à faire voilà la prochaine session on va juste prendre un petit break on va laisser, tu peux retomber la poussière et je vais faire un review des 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 news que j'ai vu du mois dernier puis on fait janvier et février puis juste pour prendre une petite séance tranquille un peu plus puis après on reattaquera avec cette fois-ci les quatre containers y est donc là un peu plus un peu plus c'est le dernier